Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo On en parle à chaque 5, les plagiat sur Youtube Musique Je sais que ce genre de vidéo a été déjà faite plus d'une fois sur Youtube Mais je voulais quand même mettre mon grain de sel là dessus Bien sûr je tiens à vous informer que je n'ai pas regardé les avis des autres Pour éviter qu'inconsciemment je ressorte exactement la même chose Donc si vous trouvez que ça a été déjà plus ou moins dit Ne dites pas que j'ai plagié parce que je vous le promets, je lève la main droite Que je n'ai pas regardé les autres vidéos Pour justement éviter qu'inconsciemment je ressorte exactement la même chose Donc ça va venir vraiment de moi, de ce que je pense moi Donc voilà, moi je suis honnête Je n'ai pas regardé les avis des autres justement pour éviter ce genre de problème Donc voilà, je vous laisse regarder la suite en espérant que mon avis vous plaise Donc voilà, alors pour donner un peu mon avis Déjà je vais vous parler des plagiat Alors moi le mot plagiat comme plusieurs personnes je pense En tout cas j'espère sache que le mot plagiat veut dire qu'on reprend quelque chose Mais vraiment de A à Z à 100% à la virgule près Ça c'est vraiment copié, limite copie-collé Mais en mettant notre tête, notre voix Mais en faisant exactement la même chose En faisant exactement le même montage, etc Ça c'est vraiment plagiat C'est vraiment que ce soit copie-collé à une autre vidéo Ou à un autre film Ou à une autre chanson Mais fait par une autre personne Ça c'est vraiment plagiat C'est pour ça que quand je vois dans les commentaires T'as plagié sur quelqu'un Faut pas parler trop vite Parce qu'il faut vraiment analyser les deux vidéos Voilà, si c'est juste le même style de vidéo Mais pas pareil On peut pas dire que c'est plagiat Faut dire que c'est inspiré Parce qu'il faut savoir que sur Youtube On est tous inspirés de tout le monde Youtube c'est une famille En tout cas pour la plupart des gens On est tous une famille On s'entraîne sur Youtube Donc c'est pas parce qu'on fait le même style de vidéo Mais à notre image Qu'on a forcément plagiat Faut vraiment se mettre ça dans le contexte Et surtout le pire C'est que c'est jugé trop vite Parce que ça se trouve C'est pas parce que c'est le même titre Voilà, tiens Elle a triché Elle a plagié Sans avoir même regardé la vidéo C'est pour ça que je trouve ça un peu décevant De juger trop vite Mais aussi il faut regarder quelque chose C'est que Il y en a qui vont trop loin Dans les histoires de plagiat Parce qu'il y en a qui disent que Quand on prend un tag C'est plagié Parce que je l'ai vu le cas Sous une vidéo d'une Youtubeuse Elle avait fait un tag Et une personne a mis dans les commentaires Tu as plagié le tag de Angel Phoenix A savoir que Les tags, les challenges, les playlists Tout le monde le fait On fait pratiquement tous la même chose Sauf qu'on ne répond pas à les mêmes questions On ne fait pas exactement pareil Et pour les playlists On n'a pas tous les mêmes goûts musicaux Donc ça c'est vraiment Les vidéos que tout le monde fait Sinon les vidéos à part C'est le make-up On a tous notre façon de faire Pour les vidéos conseils Ce n'est pas parce qu'il y a des vidéos Avec les mêmes titres Que c'est forcément les mêmes conseils Parce qu'à savoir C'est que les conseils Des Youtubeurs Ou Youtubeuses C'est en fonction de leur personnalité De leur vécu Et des fois il faut regarder plusieurs vidéos Parce que vous verrez Qu'il y a plusieurs vidéos En fonction de votre personnalité Celle qui vous parlera le plus Parce qu'on ne voit pas exactement la même chose On ne conseille pas tout le monde De la même manière Parce que généralement On se base sur notre personnalité Donc c'est pour ça que je sers vraiment A vous dire qu'il ne faut pas parler trop vite En tant que plagiat Et ce n'est pas aussi une raison Pour signaler la personne Il faut savoir C'est qu'il faut regarder la date de publication Avant de critiquer Je ne parle pas méchavant Je vous parle gentiment Désolée si j'ai des fois Un air un peu agressif Ce n'est pas de ma faute Mais c'est ça qui est important C'est aussi la date de publication Et aussi c'est pour ça que moi J'insiste dans ma description A mettre la date du tournage Comme ça vous verrez Que moi j'ai tenu tel jour Et que j'ai posté tel jour Comme ça vous avez vraiment des informations Et bon tout le monde ne le fait pas Je crois que je suis même la seule à le faire Je ne sais pas Je ne sais pas comment fonctionne Toutes les youtubeuses de youtube Donc je pense que j'ai parlé Grosso modo A peu près mon point de vue Je pense que j'ai tout dit Que je n'ai rien à rajouter Je pense que j'ai vraiment dit l'essentiel Donc voilà Je le redis J'ai vraiment fait cette vidéo En fonction de ma personnalité De ce que je pensais vraiment Que j'ai fait exprès Pour regarder les avis des autres Pour ne pas ressortir la même chose inconsciemment Donc voilà J'espère quand même Que la vidéo vous aura plu Que j'aurai des retours assez positifs Donc n'hésitez pas à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Tels que facebook, twitter, instagram Donc voilà Je vous fais d'énormes bisous Et puis je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Ciao